Bonjour, je m'appelle Lila Riby, je suis réalisatrice de films documentaires. Bonjour, Cédric Chouzeau, d'abord agriculteur à Jurien, mais aussi le père d'une belle famille, des enfants formidables, qui m'accompagnent chaque jour de ma vie. Ce film est né d'une révolte, de tout ce qui se passe par rapport à la production d'aliments, de tout ce qu'on fait bâtir à la nature pour produire de la nourriture, aux animaux, aux plantes, à la terre, en mettant des produits chimiques à la mer, en épuisant les stocks de poissons. C'est de là qu'est née mon envie de montrer qu'en fait il y a des solutions et que c'est possible de changer. Et j'ai eu la chance de tomber sur Cédric et sur sa famille, qui sont un exemple du fait que voilà, c'est possible. C'est possible de changer et c'est possible de dépasser les obstacles. Il y a déjà beaucoup de révolutions silencieuses qui se passent. Il y a beaucoup de gens en changement qui ont déjà entrepris des démarches pour faire autrement et à plein de niveaux différents. Ça peut être dans l'agriculture, mais aussi les initiatives individuelles pour créer des liens en ville, tout ça. Il y a la révolution silencieuse, c'était ça aussi. C'est que je sentais qu'il y avait tous ces changements, mais dont on ne parle pas. En tout cas, s'il y a des gens qui sont déjà en marche mais qui n'osent pas vraiment faire le pas, ça peut leur donner un petit peu de courage de voir qu'il y a des gens qui changent et qu'on peut dépasser les obstacles et que ça apporte des fruits, c'est bienvenu. En même temps, je pense qu'on est en train de se reconnecter à quelque chose qui était élémentaire de l'agriculture chez nos ancêtres. Peut-être qu'on doit les chercher assez loin, mais on a été déconnecté de cette réalité. Donc en tant qu'agriculteur, c'est peut-être difficile de retrouver directement le lien. Alors je pense que par l'inspiration, on peut y arriver, à retrouver cette connexion. Je pense qu'on doit démystifier le problème lié au gluten. Voilà, on doit remettre les gens dans la confiance, déjà vis-à-vis d'eux-mêmes. Et puis, notre travail consiste à ramener peut-être des céréales qui sont plus équilibrées au niveau des nutriments. Mais je tiens vraiment à relever le fait que le gluten, à mon avis, n'est pas toxique et qu'il l'est devenu ou la céréale l'est devenue parce qu'elle a été beaucoup trop trafiquée depuis, on va dire, un siècle. Il y a eu une orientation liée à la demande de l'industrie boulangère qui a fait qu'on a oublié les qualités nutritives du blé et que toute la sélection a été faite dans le but de satisfaire une demande industrielle de la boulangerie. Mais j'aimerais vraiment qu'on démystifie le problème du gluten et puis qu'on puisse ramener avec cette démarche les gens de la confiance face à leur alimentation. Vous, vous avez changé totalement votre alimentation depuis que vous êtes rentrée dans leur vie. C'est vrai que de côtoyer la famille Cheuzeau, ça m'a rendu encore plus sensible. C'est vrai que je ne connaissais pas le pain. J'achetais mon pain au magasin comme beaucoup de monde et puis ça m'a rendu sensible à ça, aux céréales, au pain travaillé d'une autre façon avec une fermentation longue, avec du levain naturel. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je mange plus de produits locaux. Ça m'a rendu attentive au monde paysan. Personnellement, j'ai un peu le trac. J'espère qu'il y aura des gens dans la salle. J'espère que l'accueil sera positif. Pour moi, je savoure vraiment ces moments. C'est une opportunité dans ma vie de pouvoir vivre cela. Ce n'est pas mon quotidien de paysan, mais je profite de toutes les occasions qui se présentent à moi pour témoigner aussi de la beauté de ce métier et aussi de l'importance. Je crois que chaque être humain doit être connecté à la terre. Et en fait, il y a toujours des personnes qui sont entre la terre et l'assiette. Et souvent, ce sont des paysans. Josiane et Josette, moi, je vous trouve très chouettes. Et puis, juste pour vous dire que dans mon enfance, j'avais une jolie vache qui s'appelait Josette. Et j'en avais point qui s'appelait Josiane. Mais j'ai passé un très bon moment avec vous. Eh bien, écoutez votre cœur. Je pense que vous le faites déjà, mais voilà. Si je peux vous dire quelque chose, écoutez-les encore plus. Et voilà, ça emmène dans des endroits magiques. J'avais une jolie vache qui s'appelait Josette. J'avais une jolie vache qui s'appelait Josette. Sous-titrage Société Radio-Canada